Monseigneur, dans quel état d'esprit vous quittez notre diocèse ? Avec deux états d'esprit majeurs. Le premier, c'est que j'ai à tourner la page, le Seigneur le veut ainsi, ce qui ne signifie pas abandonner tous les amis et oublier tout ce qui s'est fait de merveilleux, mais ça signifie que je bénis et je demande la grâce pour l'administrateur apostolique et pour mon successeur, en sachant que maintenant, désormais, c'est eux qui ont la grâce pour conduire comme pasteur ce magnifique diocèse d'Alsace. Puis deuxième état d'esprit, c'est l'action de grâce, vraiment. Il y a eu des choses douloureuses, pour une part j'en suis à l'origine, pour une autre part non, mais ce qui domine c'est que vraiment la grâce de Dieu travaille, travaille dans le cœur et béni soit le Seigneur. Est-ce que vous partez blessé de cette œuvre ? On part différents, certainement des choses qui traversent le cœur, des fissures, des failles, ou bien des failles, des fissures et des blessures qui existaient déjà, qui ont été révélées par la difficulté de ces derniers mois. Je rappelle qu'il y a déjà presque un an, plus d'un an même, que la visite apostolique a été déclenchée et certainement pour beaucoup de personnes, dont moi, ça a été un traumatisme, quelque chose qui a initié en tout cas un processus, non pas seulement au niveau de l'esprit, mais au niveau du cœur. Donc j'espère, selon la phrase biblique, en sortir avec un cœur un peu meilleur, ce qui dans le langage biblique se dit un cœur brisé, broyé. Est-ce que vous vous y attendiez à cette visite apostolique ? Mais pas du tout, je l'ai dit, même si certains sont persuadés que je m'y attendais. Alors on me dira que j'étais dans une part d'inconscience ou d'illusion, peut-être tout simplement parce que j'ai un regard positif sur les personnes et sur les choses, et que j'estime qu'il faut d'abord regarder ce qui se fait de beau et de bien, même s'il s'agit de soigner des maladies. Je pense ici à la question des abus, qui n'est pas finie, tant s'en faut, dans l'Église catholique et dans l'Église qui est en France. C'est aussi faire le bien, c'est aussi agir, de sorte que ce grand corps blessé, qu'est la Sainte Église catholique, aujourd'hui en sort meilleur, en particulier au niveau du sacerdoce, auquel je crois beaucoup, à nos frères prêtres. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Alors maintenant, la page est presque blanche, pas tout à fait. Je sais que je serai sur Paris, je serai fidèle à cette mission que m'a confiée la République. Je rappelle que j'avais été nommé ici à Strasbourg par la volonté du pape, mais une décision du chef de l'État. Et la République m'a confié une autre mission à l'Académie des sciences morales et politiques, où avec des historiens, avec des philosophes, avec des géographes, avec toutes sortes de personnes, économistes, juristes et autres, nous allons réfléchir sur l'avenir de la société française. Il me semble que c'est totalement d'actualité. Outre cette mission qui m'est confiée par Dieu à travers l'État, si j'ose dire, la République, je serai à l'écoute de tout ce que l'Église voudra bien me demander.